La première réaction d'une personne qui a vécu une agression sexuelle est souvent de s'isoler. Des sentiments de honte et de culpabilité peuvent être ressentis et il est fréquent que l'agresseur soit connu de la victime. Cette vidéo vous éclairera sur les options et sur les services et ressources disponibles pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Il existe des centres hospitaliers qu'on appelle des centres désignés. Ce sont des établissements spécialisés qui offrent différents services d'aide médicale et psychologique aux personnes victimes d'agressions sexuelles. Ces services sont assurés par une équipe d'intervenants sociaux, d'infirmières et de médecins. De plus, les services sont gratuits et confidentiels. À partir de 14 ans, l'autorisation parentale n'est pas nécessaire pour obtenir des services. Quelle que soit la nature de l'agression ou des blessures, se rendre dans un centre désigné le plus rapidement possible est utile autant pour traiter la santé physique, psychologique, avoir accès à des services et préparer le processus judiciaire au besoin. Le CHUM, Hôpital Notre-Dame, pour adultes de 18 ans et plus. L'Hôpital Sainte-Justine, pour enfants et adolescents de moins de 18 ans. Il est possible pour une personne de porter plainte contre son agresseur. Si c'est le cas, voici un résumé du processus judiciaire et des étapes qui demanderont plus particulièrement l'implication de la victime. À tout moment, à l'une ou l'autre de ces étapes, l'accusé peut plaider coupable aux accusations. Il recevra alors sa sentence et cela mettra fin aux procédures. Il y a tout d'abord prise de la déclaration de la victime. Si l'accusé plaide coupable, la sentence sera prononcée par le juge. Dans le cas d'un plaidoyer de non-culpabilité, l'enquête préliminaire servira à établir si la preuve est suffisante pour faire subir un procès à l'accusé. Lors du procès, chaque partie présente sa preuve. Si un verdict de culpabilité est prononcé, le juge déterminera la peine suite aux représentations sur la peine de chacune des parties. Le manque d'éléments de preuve ne signifie pas que vous n'êtes pas cru. Sachez que une victime a le droit d'être accompagnée tout au long du processus et d'être tenue informée des détails et développement de sa cause. Certaines personnes éprouvent un sentiment d'accomplissement dans la décision d'avoir porté plainte et d'être allées au bout du processus, mais il peut être difficile pour celles-ci de raconter l'agression et il y a un risque de revoir l'agresseur. Tout au long du processus judiciaire, des mesures seront mises en place pour assurer la protection de la victime. Par exemple, des conditions seront imposées à l'agresseur, dont celles de ne pas entrer en contact avec elle par aucun moyen. Tout au long du cheminement, qu'il y ait ou non processus judiciaire, il y a des services qui peuvent aider à travailler les conséquences de l'agression. Il est important de ne pas s'isoler. Heureusement, il y a des ressources gratuites, confidentielles et spécialisées. Des intervenants sont disponibles pour écouter, accueillir et accompagner sans jugement et au rythme de la personne. Une ligne d'écoute bilingue est accessible en tout temps. Pour de l'écoute, des références ou toute autre question sur les agressions sexuelles, composez le 1-888-933-9007 ou le 514-933-9007 pour la région de Montréal. Pour en savoir davantage sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, IVAC, visitez le www.ivac.qc.ca. Pour de plus amples informations, visitez le www.violencesexuelle-tvsoi.ca. La création de cette capsule a été rendue possible grâce à une aide financière du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.